Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la deuxième année. Nous commençons une nouvelle série de vidéos en direct, en différé. Vous aurez remarqué que le titre a changé. Maintenant, ça s'appelle « Ils font Amiens ». Tout est dans le titre. Il s'agit de parler de personnes qui sont entrepreneurs, commerçantes ou qui sont dans le monde de l'associatif et qui font bouger notre ville, qui font vivre notre ville. Alors, la plupart du temps, ça restera notre cœur de métier, à savoir les commerces de proximité. Mais une fois de temps en temps, on déguira sur d'autres secteurs. Et c'est ce que nous faisons dès aujourd'hui. Nous allons parler d'une application qui a fait beaucoup parler d'elle depuis un mois, depuis qu'elle a été lancée. Cette application, c'est « Bonjour Copains ». Et pour en parler, nous sommes avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Alors, dites-nous Frédéric, l'application « Bonjour Copains », qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, c'est une application qui met en relation des particuliers. D'accord. On se rende un service de livraison de pain, simplement. C'est-à-dire qu'on a un copain, on les appelle les copains. Les copains. Un copain gourmet qui va être à la demande de livraison. Et un copain courageux, surtout, qui aura proposé de ramener le pain à son oiseau. D'accord. Donc, c'est vraiment des Amiens-Noirs qui téléchargent l'application, qui s'inscrivent et qui ensuite interagissent entre eux. Alors, aujourd'hui, c'est des Amiens-Noirs. Demain, ça sera des Français. Des Français, oui. On a une ambition nationale. Mais oui, c'est des consommateurs-acteurs. Donc, c'est un consommateur, il va d'abord pouvoir référencer sa boulangerie. Ensuite, il va pouvoir créer son produit, créer son panier et soumettre ce panier à une communauté. Et de l'autre côté, on aura... Alors, aujourd'hui, on a la plateforme, ce n'est pas encore effectif. Mais on aura la fonction inverse. D'accord. Ce sera, je vais chercher mon pain et je propose de le ramener à quelqu'un. D'accord. Et donc, à l'inverse, une personne qui, pour des raisons diverses, ne peut pas ou n'a pas envie d'aller chercher son pain, demande à ce que quelqu'un vienne le chercher pour elle. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Exactement. Et on peut être les deux, alors. On peut être un jour le gourmet et un jour le courageux. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'être tantôt courageux, tantôt gourmet. Pour, en semaine, par exemple, je n'ai pas trop le courage ou le temps, en semaine, je me fais livrer mon pain. Le week-end, je ramène du pain à d'autres personnes. D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de boulangeries, pour l'instant, à Amiens, qui sont lancées là-dedans ? Alors, on avait démarré à Amiens, on a démarré à Amiens en septembre avec, justement, un panel d'une quinzaine de boulangeries. D'accord. Aujourd'hui, on en a à peu près 80-90. En fait, ce sont les consommateurs qui créent les points de prise. Et donc, la communauté s'est levée et a commencé à créer des boulangeries par elles-mêmes, tout à fait. Et justement, puisqu'on en parle, on est devant une boulangerie qui est partenaire de Bonjour Copin, je crois bien. La Bonne Baguette. La Bonne Baguette a fait partie des premières boulangeries qui ont été, on va dire, intéressées par la preuve. Et aujourd'hui, Simon continue à faire la promotion, en distribuant un bon flyer et en entendant l'intégration sur la plateforme. C'est-à-dire que là, lui, la particularité, c'est que Simon a agi sur la plateforme pour créer les produits dans sa boulangerie. C'est les produits sont préférenciers, soit par la communauté, soit par les boulangers eux-mêmes qui peuvent être acteurs dans la plateforme. D'accord, on va voir Simon alors. Allez. Allons-y. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, ça va ? Bonjour Madame. Alors, dites-nous Simon, on vient de parler de l'application Bonjour Copin avec Frédéric. Oui. Donc, vous êtes une boulangerie partenaire de l'application. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous apporte des clients ? Est-ce que ça marche bien Bonjour Copin ? Alors, nous, en fait, ça nous a permis de toucher des zones de chalandise auxquelles on n'était pas habitué. Pouvoir répondre à une demande dans des quartiers, forcément une boulangerie, c'est physique. Donc, nous, on ne se déplace pas, par contre, ça permet à des clients d'autres quartiers de goûter nos produits via l'application, grâce à leurs voisins, notamment, qui sont déjà clients de notre boulangerie. D'accord. C'est avec combien de temps que vous êtes chez Bonjour Copin, maintenant ? Vous êtes référencés ? Dès le début. Dès le début. Dès le début. Dès le début. C'est un des premiers à utiliser la plateforme de saisie des produits dans l'application. C'est quelque chose qu'on a développé pour les boulangers. Ils étaient motivés de participer à la saisie des produits dans l'application. Il a fait partie des tout premiers à nous aider un peu à débuguer les premiers fonctionnements de la plateforme. Et donc, c'est une création amie-noise qui va s'étendre, mais c'est une application qui a des barragnes. Ah oui, nous, on est deux amis-noirs. Moi et Baptiste, on est des amis-noirs et on a bien sûr pour rendition de déployer ça dès 2019 sur les Hauts-de-France, Rince et Nantes. Et puis après, d'attaquer l'hexagone rapidement. D'accord. Et Simon, je crois qu'aujourd'hui, c'est une note un peu spéciale pour votre boulangerie en plus. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on fête les deux ans de la boutique. Donc, deux ans d'ouverture. Énormément d'évolution parce qu'aujourd'hui, on est neuf à travailler ici. Je mettais dans une notification sur notre page Facebook justement qu'on avait formé déjà sept apprentis, dont quatre sont déjà diplômés. Et pas mal de nouveautés pour l'année 2019. En fait, on va refaire notre magasin Font-en-Comb. D'accord. Alors, il y a certains qui nous disent, ça ne fait que deux ans que votre magasin est neuf. Pourquoi déjà ? Parce qu'on a eu une évolution beaucoup plus rapide que ce qu'on attendait. Et du coup, on veut offrir le meilleur à nos clients. Et du coup, ça va passer peut-être par de la pâtisserie. Par pas mal de surprises qu'on annoncera en début 2019. Mais aussi par un agrandissement des labos. Sûrement, on recrutera de nouvelles personnes. Et du coup, ça arrive quand on se débloque doucement. Mais sûrement. C'est du 100% fait maison ? C'est ça. Donc, chez nous, tout est fait maison de A à Z. Sans exception. Sans poudre de perlin-papin. Avec des vrais œufs, de la vraie crème. Toute notre viennoiserie est faite maison. Enfin, de toute façon, chez nous, sans exception, on est fait maison. Simon a une constante réflexion. Nous, on est un peu dans la même. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est qu'il faut toujours bouger. C'est-à-dire que nous, le modèle de lancement de Bonjour Copain, c'était un type d'action, etc. Et nous, on va aussi casser la plateforme. Donc, on n'a pas à deux ans, mais à quelques mois. On va casser la plateforme et la refaire en début d'année. Pour justement offrir la possibilité aux courageux de déposer leurs demandes dans la plateforme. De déposer leur offre de service. Déposer leur offre de service. Bon, c'est super. Ça bouge. Est-ce que je vois les deux boîtes ? Tout à fait. Merci beaucoup pour votre participation et pour la présentation de l'appli pour le boulangerie. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode de cette deuxième année. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un commerce de proximité. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye !